Au seul heure de midi actualité de la radio télévision nationale congolaise, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal, un journal qui partira de la présidence de la République où la situation de déplacer du conflit entre Teke et Iaka dans la province de Maïdombé, les questions sécuritaires et le développement de la province de La Tchopo, de point au centre des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, hier dans la soirée, avec le gouverneur de ces quatre provinces, respectivement le Kulou, le Kuangro, le Maïdombé et la Tchopo. Les détails avec Pierre Kéban de Soumoïsa. Conflit Teke et Iaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïdombé doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands bandons d'Onto. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, avec les gouverneurs des provinces du Kulou, Kuangro et Maïdombé à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Teke et Iaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, les grands bandons d'Onto, et les déplacés issus du conflit Teke et Iaka dans les territoires de Kuamontro. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandondouville, à Fatundou, à Kengé, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province, et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, c'est lui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Il viendra contre les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a mis à dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. On reste dans ce chapitre du président de la République qui a reçu une délégation de la Grande-Bretagne dans son cabinet de travail. Suivez. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflits à travers le monde, c'est l'élève-motiv de la visite à RDC des sonates royales Sophie Risse-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux Affaires étrangères, en voie spéciale du premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles. Ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Panzi et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes et également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions. Que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tous ces efforts. Cette visite en prémude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Situation inquiétante dans la province de Maïndombe, Kouilou et Kouangon. Le gouverneur du Grand Bondondo ont saisi le Sénat. Ils ont échangé avec le président Batilou Koubo sur la sécurité qui sévit actuellement dans cette partie du pays. Il y a plus de précision avec Sandra Niangy. Ils sont venus en bloc au bureau du président du Sénat. La situation qui prévaut actuellement dans le Grand Bondondo nécessite de gros moyens. Trois chefs des exécutifs provinciaux de Maïndombe, Kouilou et Kouangon, sont venus demander à Modeste Batilou Koubo, président du Sénat, de plaider auprès du gouvernement central pour une augmentation de l'effectif des éléments des forces de défense et de sécurité envoyés sur terrain pour éradiquer les violences et l'insécurité qui bat son plein dans le Grand Bondondo car certaines sources attribuent cette situation à une main noire. La sécurité qui prévaut dans le Grand Bondondo devrait être prise au sérieux car géographiquement très proche de Kinshasa. Tout ce que nous demandons ici, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires, envoyons-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Moi, je suis Yaka. Sincèrement, le mien chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les terres. Mais le problème reste en cas. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka qui sont terres dans les forêts, qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors, il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de sémer la terreur d'après les informations que nous tous avons. Mais moi, quelque part, je mets aussi un doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là. qui profitent de cette situation pour essayer de foutre les désormes. Et aussi, la particularité, n'oubliez pas que Kouamout, c'est la porte de Kinshasa. Keng et Mongata, la route nationale, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi à tous ces désormes. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent pasantes. On se pose tous les questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toutes ces violences, si on nous déploie des militaires. Mais beaucoup. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président modeste Bahad Sulu-Koubou n'éménage aucun effort pour le développement de ces dernières. Il a pour ce faire échangé avec le gouverneur de la Mongala, César Limbaïa. Leur entrevue a gravité autour des nombreux défis sécuritaires et de développement qui passent indubitablement par la construction des infrastructures de base. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a pris l'engagement d'en faire part au gouvernement central. Les jeunes en première ligne pour lutter contre les changements climatiques, l'Institut national de préparation professionnelle veut le former sur les énergies alternatives. En République démocratique du Congo, c'était lors de la pré-COP 27 tenue à Kinshasa Nene, Maïzana, Richard, Kalala et René Wad. Dans la lutte contre le changement climatique, la formation professionnelle et le transfert des technologies sont indissociables. L'Institut national de préparation professionnelle a présenté ses filiales des formations à la COP 27. Il s'agit notamment de la formation, l'agroalimentation, les bâtiments, génie civil avec les constructions écologiques. Ceci apparaît comme une contribution efficace à la réduction des émissions et au transfert des compétences. L'INPP est représenté ici pour apporter son apport sur la question de la préservation de l'environnement et dans son volet de transfert des compétences. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une gestion efficiente de nos écosystèmes et sans pour autant parler de la formation de la population congolais. Comme établissement public spécialisé dans la formation professionnelle, le directeur général de l'INPP, Patrick Kambensoupi, représenté, estime accompagner le gouvernement congolais dans la lutte et la mise en œuvre des objectifs de développement. Face à l'urgence climatique, l'Institut supérieur de commerce organise le mercredi prochain une conférence de parties prenantes congolais sur le climat. Et pour sensibiliser les étudiants, une réunion préparatoire était organisée hier et le directeur général de l'ISC, le professeur Émile Ngoïka-Sungou, a aussi reçu une délégation désespérant. On en parle avec Grasse Mahoso. L'heure est au préparatif de la COP 27, prévue incessamment en Égypte. C'est dans cette optique qu'une conférence avec les parties prenantes congolaises sur le climat, option congolaise face à l'urgence climatique, va se tenir à l'Institut supérieur des commerces à l'initiative de la vice-première ministre F. Bazaïba. Le directeur général de l'ISC, le professeur Émile Ngoïka-Sungou, a au cours d'une réunion démontré que plusieurs aspects ont été évoqués dans les cadres de pré-COP 27. Tout d'abord, le rôle de recevoir un ami, un frère, un professeur, un collègue, qui est aussi notre président, mon président de la CIRAS, qui est une structure comme vous le savez, qui s'est basée pour la promotion de l'économie ferme. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie, sans jeter ce qu'il y a, monsieur le directeur de la planète, dont tout le monde se rend compte de la fragilité de cette planète. Le professeur Daniel Moulinda, président de CIRAS, s'est réjoui de cet entretien. Il nous a fait l'honneur de mettre à l'exposition l'amphidiaque de l'ISC gratuitement. Nous en profitons pour prendre l'hommage à la planète de PN Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel-Basel. Un appel a été lancé aux étudiants à participer massivement à cette journée scientifique. Et comment augmenter l'accès dans les zones rurales pour réaliser des économies de chêne sur le marché du mobile ? Comment investir en République démocratique du Congo ? Et pourquoi ? Et quelle est la politique de développement des infrastructures numériques ? Ce sont là quelques questions auxquelles les experts du télécommunication ont tenté de répondre pendant deux jours de travaux organisés par le ministère de Pétentic avec le concours de la Banque mondiale. D'ailleurs, ce jeudi, le ministre Guissa Kibasa a clôturé ses assises en promettant de favoriser un climat des confiances pour les investissements accruits les détails avec Nono Manceco. Deux jours ont permis aux experts en télécommunication du secteur public et public d'épousser des réflexions sur l'accès universel au haut débit en RDC 1730. Ces experts ont cherché à répondre aux questions comment augmenter l'accès au TIC dans les zones rurales pour réaliser des économies d'échelle sur les marchés de l'économie mobile en RDC ? Comment investir en RDC ? Et quels sont les critères de sélection pour financer un projet ? Quelle est la politique de développement des infrastructures, connectivité et des régulations des marchés de l'économie en RDC ? Les participants à ces travaux ont exprimé leur volonté commune de développer ces secteurs créateurs d'emplois. Ils ont tout de même reconnu que l'inclusion connaît un retard à cause d'un faible taux de pénétration et de couverture. Les ministres des Pétentiques, Oguisin Kivasamaliba, qui a clôturé ces assises, s'est engagé à contribuer à l'économie du secteur par la croissance des 15% des recettes de l'État. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole à la clôture de ces assises importantes pour le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et des communications. Comme vous le savez, la question centrale était comment atteindre l'accès universel au haut débit en République démocratique du Congo d'ici 2030. Je me fais le devoir de remercier tous les participants car plusieurs recommandations bien innovantes que pertinentes se sont dégagées des fausses échanges. Mon ministère tiendra compte de vos propositions dans son document de politique sectorielle. Nous avons favorisé un climat de confiance pour les investissements accrus dans ce secteur, important pour le développement de notre pays. Notre ambition est d'améliorer sensiblement la collectivité d'ici 2030 dans le but d'atteindre tous les conflits. Dans cette optique, je note avec satisfaction l'adoption par le Conseil des ministres du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public dénommé fonds de services, fonds de développement. Toutes les parties prenantes ont à l'unanimité suggéré à adopter les meilleures pratiques, notamment la régulation des points zéros, la numérisation de l'identité et les financements des projets d'inclusion numérique et surtout, évré pour la réduction des coûts des services et des terminaux. Toutes les lettres au colis de zéro à deux kilos en République démocratique du Congo devaient être envoyées par la poste. C'est d'ailleurs une obligation. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications a au cours d'une matinée d'informations organisées hier montré l'importance et la mission de la SCPT. Éliange Atassa, Jean-Pierre Ndolo-Demazon. Jusqu'à deux kilogrammes, c'est la poste et rien ne remplace la poste. Tel est le slogan de la poste congolaise qui détient le monopole de la distribution des lettres et des colis à deux kilogrammes. Son DG a tenu une matinée d'informations dans la salle de la conférence de la FEC à l'intention des clients et à toute la population résidente en RDC qui sont restées fidèles à ce service. Une matinée au cours de laquelle son directeur général a expliqué l'importance de cet établissement public. La Société congolaise des postes et des télécommunications a comme service de base recueillir, transporter, distribuer les courriers électroniques ainsi que débiter les timbres postes. En 2015, nous avons eu l'arrêté ministériel qui a mis en exécution d'abord 2002 et ensuite cette année, nous avons signé un contrat avec le gouvernement et avec le cahier de charge aussi de cette loi qui a été signée avec le ministère de Pétain-Tip. Je pense que là, ça rentre vraiment dans la ligne droite du côté de la volonté du chef de l'État. En 2015, c'est le président de la République, le chef de l'État, pour que nous puissions faire que notre pays arrête d'être seulement un potentiel féminin qui sera le moteur du développement de la France centrale. Rappelons que la SETP vient de signer un partenariat avec le gouvernement congolais à travers le ministre de Pétain-Tip pour la collaboration et la coopération à l'exécution des tâches incombant au service de télécommunication. Les CAFCO veulent améliorer les connaissances de femmes qui ont pourtant des droits économiques pour bénéficier de mêmes opportunités que les hommes mais que les ignorent. Ils forment des sensibilisateurs et une trentaine au total sur le projet de réforme et dissémination de tests de loi en faveur de femmes. Ils sont une trentaine, hommes et femmes, à être outillés sur la dissémination des textes juridiques et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette série d'activités organisées par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise pour renforcer les pouvoirs économiques a pour objectif de former les sensibilisateurs capables de convaincre les femmes à formaliser leurs activités génératrices des revenus. Ceci va aider à la prise de conscience de l'importance d'avoir des documents donc de formaliser l'activité en question et de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu par le gouvernement pour les petits et les moyens entrepreneurs. L'alliance communautaire pour l'entrepreneuriat féminin a un rôle à jouer l'accompagnement des femmes à avoir accès aux documents qui régissent les PME. On ne sait pas atteindre tout le monde en un coup, alors avec les ACF, donc elles, ils vont dans des marchés, dans des quartiers, vers la communauté pour communiquer ce dont nous aurons besoin concernant l'entrepreneuriat féminin. Beaucoup de femmes sont dans l'informel, craignant le prix des documents, des commerces, craignant les taxes et tout ça, donc elles, elles vont aller vers la base, vers les mamans qui vont le long de rue, devant leur maison, pour leur dire de devenir formels. Et du côté plaidoyer, ils vont aussi vers les autorités pour faire des plaidoyers sur tout sujet concernant l'entrepreneuriat féminin. Les bénéficiaires de cet exercice des remises à niveau restent positifs et s'attendent à une adhésion massive auprès de la catégorie ciblée. Au fameux lancement de travaux de l'actelier national de validation de guides méthodologique pour l'élaboration de plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, c'est le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a donné hier le top départ de ses assises, c'était à l'hôtel Memling. Un pas vient d'être franchi pour la mise en œuvre du gigantesque projet de développement des 145 territoires lancé par le chef de l'État. Les entreprises choisies pour exécuter ces travaux et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles procèdent ces jours à la signature des contrats des partenariats. Un accord signé sous le regard vigilant du ministre de l'État en charge du plan, celui des ITPR et celui des médias et des cours d'éducation. Les deux parties ont promis de respecter chacune leur cahier des charges pour nuer à accompagner la vision du président de la République axée sur le développement des infrastructures. Nous avons gagné le marché pour l'élo 5 dans le territoire d'Ingendé, dans la province de l'Équateur, où nous allons construire 4 écoles, 3 centres de santé et un bâtiment administratif. Les travaux débutent déjà la semaine prochaine à rassurer Alain Nungungu, coordonnateur de la cellule d'exécution des financements. C'est un programme de développement à la base et ce que la population peut attendre, c'est justement un démarrage effectif de ces travaux, mais aussi une amélioration de la qualité des infrastructures scolaires, sanitaires et aussi des services administratifs au niveau des différents territoires. Pour cette première phase pilote, 7 provinces dans le Congo central, le Kwango, Wilu, Maïdonde, Équateur, Sud-Oubangui et Nord-Oubangui sont concernés. Un commentaire divers sonne, Kabwaba, et puis le travail de projet de construction des barrages de Kakobola et Katendé est désormais confiée à une nouvelle équipe. Cette dernière a reçu des orientations du ministre de ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemou-Kaleng, Marie Kaleng. Les travaux de construction du barrage de Katendé dans le Kassai et de Kakobola dans la province du Kwango seront désormais pilotés par l'ingénieur Gabriel Pombo-Moulenda. Ce nouveau coordonnateur de cellule de gestion de construction des deux centrales a reçu des orientations du ministre de ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemou-Kaleng. Il s'agit de l'accélération des travaux, du déploiement de matériel de la SNCC jusqu'à Katendé et de la mise en place d'un planique de redémarrage des travaux des deux centrales. On a parlé surtout des orientations qu'il voulait me donner par rapport aux nouvelles fonctions que j'assume en qualité de coordonnateur de la cellule de gestion de la construction des centrales de Kakobola et de Katendé. Il a donné les grandes orientations et il m'a donné aussi des conseils pour pouvoir assumer comme il faut la mission qui m'a été confiée. On a l'ambition d'avancer vraiment et terminer selon les termes qui nous ont été donnés. Concernant le projet Kakobola d'une capacité de 10,5 MW, les travaux d'implantation de lignes de transport sont en cours. Et pour le barrage de Katendé d'une capacité de 64 MW, la SNCC se dit prête pour l'acheminement de matériel. Le patron de l'énergie, Olivier Mouindé-Moukaleng, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de ses projets. Et pour le rendre utile à la société, quelques-unes de la province du Loulaba viennent de bénéficier d'une formation. L'avenir d'un pays dépend de la jeunesse dit-on. La province du Loulaba fait de cet adage son cheval de bataille. Après avoir été formé pour une durée de trois mois dans les domaines de l'électricité, notamment dans les cadrages de base et haute tension, ainsi qu'en soudure, 69 jeunes viennent d'être lancés sur le marché d'emploi afin d'expérimenter leur connaissance au profit de la province. L'initiative du programme volontariste d'éducation et de formation professionnelle est financée par le CLEP national de sous-traitants afin de répondre à la vision du chef de l'État qui fait de l'entrepreneuriat de jeunes l'une de ses priorités et ce en vue d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Loulaba dont les commissaires générales de PME. Le président du CLEP national de sous-traitants, Gabriel Chutendé, a incité ce jeune à mettre en pratique les connaissances acquises. Mes amis lauréats, je vais vous dire une chose, le chemin est encore long. Moi-même, des formations, je suis ingénieur électricien, mais jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Donc j'apprends sur le table. Les bénéficiaires n'ont pas tari des loges. Nous avons connu de très bons enseignants au regard de leurs expériences. Ils nous ont vraiment aidés pendant cette période d'apprentissage et nous espérons être à mesure de mettre ces conseils en pratique. C'est ici que commence une nouvelle expérience pour cette première vague de jeunes formés. La CIFPA entend voir ses autres projets être mis en compte pour un partage équitable de richesses au profit des Congolais. La structure Vision FATCHI de Ortiz Ilunga et le mouvement de solidarité pour les changements de Laurent Obatoumona se sont mis ensemble dans l'objectif d'accompagner les actions du chef de l'Etat Félix Antoet, c'est qu'il étudie l'embre sur toute l'étendue du territoire national. Junior Yangoumba. Vision FATCHI Asbel et le mouvement de solidarité pour le changement partie chère à Laurent Obatoumona se coalise pour soutenir la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, les coordonnateurs nationaux de la Vision FATCHI accompagnés de quelques cadres sont allés encourager les présidents provincials du MSC Kinshasa Janobinano pour sa loyauté au chef de l'Etat et son sens élevé du patriotisme avec un diplôme d'honneur. Dans ce mot, Janobinano est revenu sur l'alliance de lutte de paix et son parti qui date de longtemps avant de condamner la guerre de l'Est et les conflits inter-ethniques de Kouamout. Nous devons nous battre, ce n'est pas facile. On nous a imposé une guerre qui a duré plus de 20 ans à l'Est de notre pays. On vient de nous imposer encore des massacres à Kouamout, des trucs montés. Vous savez encore ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine. Et tout ça, c'est pour déranger les actions du chef de l'Etat afin que ces actions ne soient pas visibles. Mais nous qui croyons au développement de ces pays, nous les ténons avec nos deux mains et nous cheminons ensemble. Pour les coordonnateurs des visions FATCHI, Ortiz Ilunga, ce diplôme vient couronner l'engagement de Janobinano dans l'accadrement de la jeunesse et son attachement à son pays. Au signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires sociales et actions humanitaires et les organisations sociales, la structure Centre Professionnel pour le Développement Social était le premier à obtenir le partenariat avec comme mission d'assister les vulnérables, construire les hôpitaux et centres professionnels. On fait le point avec Rodé Panda. Les blessés des guerres ayant servi sous le drapeau peuvent aujourd'hui espérer grâce aux innovations de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Un message de réarmement moral à ses victimes par le ministre ayant en charge les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène et Sambodiata, lors de la cérémonie des remises de vivre et non-vivre aux épouses des militaires blessées. Nous sommes venus pour leur témoigner cette vision du président de la République qui veut que personne ne soit oublié. J'ai profité aussi de l'occasion pour partager avec eux les innovations qu'a apportée pour la loi organique. concernant les personnes avec handicap, tu n'as pas oublié toutes ces personnes-là qui ont défendu la République au prix de leur sang. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire un décret qui sera signé par le premier ministre pour que nous puissions leur reconnaître par médaille de mérite une reconnaissance de la nation et aussi travailler pour leur réorientation professionnelle. Cette activité organisée par l'Association des épouses des militaires et policiers en partenariat avec l'église des Bima avait pour but de redonner le sourire aux familles de ces vaillants combattants pour leur acte de bravoure et loyauté. On a pensé à l'ère épouse pour qu'à travers les épouses, ils puissent quand même trouver un soutien dans leur famille. Occasion pour les bénéficiaires de faire un plaidoyer auprès de la ministre Irène Sambodiata afin de porter leur doléance au commandant suprême. C'était plutôt le message de réarmement moral à tous les blessés de guerre. Message de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables lors de la cérémonie de remise de vivre et non vivre aux blessés, aux épouses de blessés des guerres. Et pour terminer, le 20 ans de l'existence de l'émission Télésanté sera célébrée en septembre 2023 pour clôturer le 19 ans précédent. Le docteur Oudjef Talanja a exposé sur le thème les avancées spécialisées Rodé Panda. 20 ans d'existence de l'émission Télésanté sur les antennes de la radio-télésion nationale congolaise. Les festivités ouvrent déjà ses portes. Le couronnement est attendu au mois de septembre 2023. Le vendredi 30 septembre dernier date symbolique qui a été choisie par le concepteur et producteur de cette émission Michel Capamène avec l'appui de tous les membres de la structure l'Union des journalistes et communicateurs en santé UGISA pour clôturer le 19e anniversaire et placer les papes dans la 20e année avec un plateau spécial dénommé Tribune Santé. Tout est parti avec le souhait de bienvenue offert aux invités par Mimi Bondo le docteur Djavouta Lajan expert et spécialiste neurochirurgien premier sélectionné qui a bénéficié du privilège d'ouvrir les balles il a exposé sur les thèmes avancées hyper spécialisées en médecine. L'orateur du jour a au cours de son intervention démontré que la problématique de l'avancée hyper spécialisée ne peut pas faire l'objet de quelconque complexe. La RDC a plus de 250 médecins congolais spécialistes dans différents domaines. Les ressources humaines sont donc disponibles pour assurer la prise en charge médicale. Un RDC la seule difficulté c'est le manque d'un plateau technique moderne. Les médecins sont toujours dévoués et disponibles pour servir la population congolaise à qui le martellent. Attendu à ce numéro spécial de Tribune Santé m'a empêché le président du Sénat le professeur Modeste Abati n'a pas manqué d'envoyer un message d'encouragement aux journalistes la représentante de l'autorité de tutelle le docteur Anne-Marie Toumba directeur du programme national de la santé de la reproduction a lancé les festivités de 20 ans qui iront jusqu'au 30 septembre 2023. Coup d'envoi lancé pour les festivités du 20e anniversaire premier numéro du plateau spécial de Tribune Santé 4 sur le deuxième plateau prévu à la fin de ce mois d'octobre désormais la tradition est imprimée chaque mois un nouveau numéro de Tribune Santé sera produit l'invitation est donc lancée à tout le monde à qui les prochains tours C'était dans le journal de Louisette Tzakala qui a connu le concours de Liange à Tasha Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio aux télévisions nationales congolaises je vous fixe à notre rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne d'ici là portez-vous bien d'ici là d'ici là